Bonjour. Question. Est-ce que M. Trump est en train de faire plonger la bourse américaine? Il y a encore quelques mois, on aurait dit mais c'est une question folle. Depuis quelques jours, non, c'est une question qui se pose. Regardons effectivement ce qui s'est passé depuis quelques mois. Depuis quelques mois, la bourse a adoré les messages de M. Trump. Il voulait moins d'impôt des sociétés, il voulait plus de simplification administrative, il voulait du crédit plus aisé, plus facile, il voulait une politique pro-business, il voulait des grands travaux et tout ceci. La bourse évidemment l'adorait et le préférait au message des démocrates. Donc la bourse a aimé et a augmenté régulièrement de près de 20% depuis que M. Trump. Et aujourd'hui, ça n'est plus ça. Aujourd'hui, depuis mai août, il y a des interrogations qui culminent et qui s'ajoutent et qui sont des interrogations politiques interne et géopolitiques. Les questions géopolitiques, c'est d'abord qu'est-ce que fait M. Trump à l'extérieur. On a vu le G7, on a vu le G20, on a eu des interrogations, des questions, ce qui se faisait avec ses amis européens, ses alliés japonais, mais également avec les Russes et surtout avec les Chinois. Donc on a des questions géopolitiques. Et puis maintenant, on a des questions politiques et des politiques internes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays ? Est-ce qu'il est capable de le pacifier ou non ? Et on l'a vu avec Charlottesville, on voit quand il pardonne le shérif de Phoenix, à quel point il peut y avoir des interrogations et une montée des antagonistes. Et donc aujourd'hui, si on a une économie qui pose des questions, un environnement économique qui devient plus compliqué, un environnement géopolitique qui devient plus compliqué et une situation sociale qui devient plus tendue, effectivement la Bourse peut s'inquiéter et se demander ce que fait M. Trump pour elle. Merci. Merci. Merci.